Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du Topo d'Hugo. Et aujourd'hui, c'est aussi l'instant popote. Eh oui, l'instant popote. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la deuxième circonscription ? Eh bien, figurez-vous que depuis le précédent instant popote, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, on va dire ça comme ça, stupéfiant. Pour ceux qui ont vu passer dans l'actualité, à mon avis, vous êtes déjà au courant, mais vous n'avez peut-être pas fait le lien avec le fait que ce soit dans la deuxième circonscription du Nord. C'est la candidate d'En Marche, Umriya Berada, qui, en fait, il s'avère qu'on a appris qu'elle avait été condamnée en 2011 à huit mois de prison avec sursis. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle a falsifié un diplôme pour pouvoir s'inscrire à l'école d'avocat et pour falsifier ce diplôme, elle a usurpé l'identité d'une autre étudiante de Bourgogne. Alors, vous voyez un peu le truc, quoi. Bon, alors, ça ne le fait pas, quoi. Concrètement, quand on parle de moralisation de la vie politique, d'intégrité, de vertu, bon, ça ne le fait pas. Surtout qu'en plus, Umriya Berada, actuellement, jusqu'à l'affaire, jusqu'à la semaine dernière, elle donnait des cours au CNFPT, c'est le Centre National de Formation de la Fonction Publique Territoriale, pour aider les gens à préparer les concours de catégorie A, donc les futurs cadres. Donc, elle l'est formée et il se trouve que sur le CV qu'elle a donné au CNFPT, elle dit qu'elle a deux masters, donc un master de droit, et ils lui ont demandé de produire le diplôme en question et je crois qu'elle ne l'a pas. Voilà, elle n'a pas. Donc, bon, ça ne le fait pas du tout. Donc, clairement, on va dire que c'est une bonne affaire, puisque le candidat En Marche a fait 24% sur la circonscription, juste derrière nous, on est, nous, à 28% sur la circonscription. Mais, on voit bien ici que ça fait des affaires aussi des socialistes, en tout cas de la sortante socialiste, Audrey Lincolnel. Bon, alors, on me dit que la fuite ne viendrait pas du PS. Mais bon, quand même, ça les arrange pas mal, parce que c'est quand même une histoire de 2011 qui ressort en 2017. Bon, c'est quand même bizarre, cette histoire. Enfin, voilà, en attendant, nous, on continue de faire campagne. L'avenir en commun, ça cartonne sur la circonscription. On a fait une petite réunion publique sur la culture. Vous retrouverez des vidéos sur la page Facebook, mais aussi sur YouTube. On a une réunion prochainement sur la sécurité qui va nous occuper à Villeneuve d'Ace pour prolonger le livret thématique sur la sécurité sur lequel j'ai travaillé. Voilà, je vous invite à partager cette vidéo, à commenter, à mettre des pouces bleus, à partager sur YouTube, Facebook, Twitter, partout, à vos amis, et puis aussi à regarder les autres vidéos si vous ne l'avez pas déjà fait. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada